dengue dengue freestyle tv on est le 13 décembre c'est la troisième vidéo déjà du jour et je suis stupide je suis vraiment stupide et stupide de ces stupides j'avais juste appuyé sur le petit bouton de la caméra pour enregistrer il ya le huissier qui m'a appelé et j'ai pas enregistré du coup donc j'ai pas la preuve de ce que je vais vous dire donc en fait voilà la pression elle est là il est bien là je lui ai bien dit qu'il n'y avait pas eu urgence de toute façon l'udaf a visité a fait une visite donc le compromis de vente est toujours pas signé de faire la fin du mois et il ya encore deux mois encore après pour que je le sais très bien donc fait de me mettre dehors dans l'hiver voilà il me dit si j'ai un document de la préfecture qui me fait venir faire intervenir la force publique voilà je le ferai mais j'aimerais bien que ça se fasse sans donc voilà donc il me laisse les fêtes il me laisse noël bon on est déjà le voilà le 13 ça me laisse 17 jours et puis il me rappelle donc pourtant je passe au tribunal aussi pour une agression sur un de ses éclairs donc là je passe pour menace de mort agression bon j'ai mis un coup de lade sur sa bagnole en insultant la terre entière et donc je vous explique bien je vous explique toute la situation ce que je dis à tout le monde à toutes les institutions à chaque fois c'est la même chose que sur internet j'ai trouvé une arithmétique je suis philosophique ça fait déjà 10 ans que ça dure et là c'est important ce que j'ai découvert en plus j'arrive à faire repousser mes cheveux donc en fait la seule la seule chose qui peut vraiment changer la donne là c'est mes cheveux un stade où on en est enfin stade où ça en est la procédure ils ont vraiment l'intention de me mettre à la rue dans l'hiver quoi c'est vraiment c'est confirmé du coup ça fait ça crée une pression pour la chaîne freestyle tv puisque c'est la chaîne qui cherche l'espace temps donc ça tombe bien pour l'instant j'ai fait un groupe facebook tout à l'heure je suis tout seul anarchiste et anarchiste sans appartenance je veux bien mais donc du coup l'idée l'idée c'était j'avais le moyen de faire plein de trucs dans cette maison ne serait-ce que héberger des gens qui vont être à la rue donc là il va me mettre à la rue alors qu'il y a déjà plein de maisons vides il y a des gens qui vont être à la rue c'est pas ça qui va empêcher l'intervention du gouvernement de toute façon s'ils ont décidé de détruire l'espace et le temps avec visiblement que macron depuis qu'il connaît un petit peu mon existence il veut écraser le temps pour améliorer écraser l'espace on peut la retrouver cette vidéo ça s'appelait crime contre l'humanité c'est à la fin on fait du freestyle voilà je pourrais même mettre de la musique ils veulent me passer moi je voulais m'acheter une tour ça va me ça va encore retarder tout ça ça va me mettre en état de stress le fait de savoir que elle me laisse pas de répit quoi ils veulent pas bon voilà j'ai mon pc qui buzz en plus j'attends une caméra mais je pense pas je vais acheter la tour du coup je vais attendre un petit peu prendre la route quoi je pense que le mieux ce serait enfin voilà je me vois mal prendre un appartement social donc j'ai rendez vous logiquement le 17 de cette semaine mon pc mon pc a un problème depuis deux trois jours là ça ça me pose des soucis j'ai des soucis avec mon pc c'est internet c'est la free box je sais pas depuis quand je l'air j'ai 14 jours après pour l'annuler contre l'humanité je sais plus ce que c'est c'est une vidéo qui traite un peu de l'esprit génocidaire qui existe qui existe dans le une plainte contre la france oui c'est parce que dernièrement elle a été accusée de crime contre l'humanité quelque part c'est récent ça comme info un an quatre ans le manuel macron bon voilà moi ce que j'essaie de décrypter dans mes analyses c'est que le crime contre l'humanité c'est nous qui le commettons il est permanent je regrette de ne pas avoir enregistré ici dans nos comportements d'achat dans l'idéologie qu'on va pouvoir véhiculer à travers nos médias tout ça c'est criminel en fait si vraiment on regarde du point de vue de l'espace temps bon ouais il y a beaucoup de choses comme contre l'humanité Kaboul ça voilà en mettant de en faisant de la politique spectacle comme ça qu'est-ce que c'est le documentaire là il a l'air bien celui-là réalisons l'Europe oula bon bah je le retrouve il doit être quelque part dans un de mes groupes alors ça me sert à ça un peu les groupes des fois c'est pour stocker des trucs ah bah déjà notre ami Brango il y a deux ans dénonçait sur le média TV l'Union Européenne coupable de crime contre l'humanité pour l'interrogation donc on ne trouve pas on voit bien le problème du crime contre l'humanité bon on fait une déviation l'exclusion à la déportation ce problème là bon moi la vidéo que je voulais vous montrer c'était plus un truc ouais si parce que c'était l'eugénisme les vaccins le sida donc une mentalité eugéniste qui voilà on part du principe qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'il faudrait se couper alors donc c'est ça cette image de se couper de la nature Elon Musk Elon Musk il dit l'intelligence artificielle la plus grande menace pour l'humanité il y a un an c'est du spectacle tout ça donc voilà la confusion et du coup avec un paradigme spatio-temporel le crime contre l'humanité on peut le généraliser un problème alors après est-ce que c'est pour nous culpabiliser nous rendre, nous angoisser non c'est pour qu'est-ce que là par exemple c'est dommage je ne l'ai pas écouté je ne l'ai pas enregistré mais voilà il n'est pas méchant au contraire je lui ai dit je n'arrive à ouvrir aucun dialogue avec personne ni avec les institutions ni les scientifiques donc voilà ce silence c'est comme si c'est le même silence quand on va parler du problème des déchets ou de la faim dans le monde tout le monde baisse la tête parce que les solutions on ne les a pas bon ça bug ça rame à chaque fois je vais ouvrir la petite cloche de YouTube donc notre internet voilà moi je l'ai jusqu'où j'étais un petit peu dans mes déambulations je l'en mets à moitié parce que je ne dors pas je me suis réveillé il y a une heure du matin si on imagine un internet imaginons parce que comme j'ai fait ce détournement la liberté sur internet qui se faisait fusiller par les GAFAM je l'ai mis sur mon sur ma présentation de ma page et imaginons donc là c'est voilà le problème que je pose avec Windows aux amphigrames et puis tout cet esprit là mais même après pourquoi pas les cryptos aussi parce que ça reste une idéologie bon financière et capitaliste productiviste c'est pour ça Berkane je ne sais pas s'il a vraiment creusé l'étendue du problème et puisqu'il se dit philosophe je l'attends en tournant je l'attends Aurélien Barraud aussi je l'attends encore donc voilà imaginons un internet vraiment fluide où bon bah alors après effectivement pour les webcams payantes les trucs comme ça ça fait il y a un tel business autour de la de l'image les radios payantes tout ça imaginons une radio vraiment on a une page donc ça ce sera une page on va dire vraiment officielle qu'on nous donne à la naissance après bon c'est vrai que pour la surveillance tout ça ou pas je ne sais pas ça c'est voilà bon bref une page d'un méga réseau mondial un peu comme Facebook au niveau quantitatif et mais après pas foutu pareil quoi donc c'est là où j'aimerais analyser un peu avec vous donc imaginons déjà pour simplement du point de vue de la convivialité et de l'humanisme c'est à l'heure que le fait d'avoir un débit suffisant pour que chacun ait sa propre radio sa propre télévision parce que là j'ai créé web tv mais c'est pas pour créer une nouvelle chaîne qui va rentre dans une vie c'est plus dans l'idée moi je m'expérimente je cherche la liberté la liberté d'expression la liberté d'action la liberté de penser et voilà si j'ai envie de vivre avec une vache et deux et ben non c'est interdit par la loi je prends l'exemple de la vache parce que c'est un problème compliqué quand même l'agriculture parce que voilà tous ces problèmes là c'est pas simple et donc donc bon et du coup une technologie vraiment fluide mais du coup avec de la gratuité donc de la convivialité de l'humanité la gratuité donc par rapport à la pub par exemple tout ça si on a une espèce de réseau mondial comme ça enfin tout le marché du marketing de la publicité même du commerce en général on peut tous non seulement on pourrait avec un réseau comme ça mais après il faut un réseau qui nous rapproche pas un réseau qui nous divise et voilà ça plante machin c'est la fibre en fait donc j'ai 14 jours d'essai je vais les rappeler je vais leur dire vous reprenez votre box à deux balles voilà c'est pas fluide et puis c'est voilà c'est tellement la convoitise la fameuse convoitise de l'humain c'est tellement convoité ça a tellement été convoité par l'argent et la médiatisation c'est le pouvoir dans le sens le pouvoir d'achat et puis l'image du pouvoir la construction le pouvoir franchement ouais je remets la fibre ça reboye de toute façon ça tombe bien je me fais expulser donc voilà du coup je pense que je vais arrêter les vidéos là ça m'a mis un petit coup moral je vais me passer un Noël bien badon je sais pas on va voir mais ou alors au contraire ça va m'énerver parce que je lui ai écrit une lettre que je lui ai pas envoyée que j'ai mis sur Facebook quand même et après je l'ai retirée et dans cette lettre voilà il y a des choses graves je pourrais la lire là mais si mon téléphone pouvait dénir mon ordinateur fonctionner correctement non mais c'est la fibre c'est free c'est free donc avec free est-ce qu'on est vraiment libre est-ce que c'est pas encore une imposition de plus la fibre là parce que c'est vraiment ça la solution pour l'internet il a complètement planté on va couper avec lui puis voilà puis voilà puis voilà